La Bibliothèque Nationale de France Les membres de Loulipo présentent à la BNF des lectures et créations originales consacrées cette saison au thème de la signalisation routière. Aujourd'hui, le sens giratoire. A mon extrême gauche, Olivier Salon. Étienne Lécroard. Valérie Baudouin. Et Marcel Benabou. Et Paul Fournel. Merci. Vendredi, si tu veux bien le présenter Olivier. Vous voyez, vendredi, je publie ce recueil de nouvelles qui s'appelle Peloton Maison et qui est un ensemble de nouvelles sur le peloton, comme son nom l'indique. Et il est destiné à ceux qui regardent la télévision au moment du Tour de France, qui regardent défiler les châteaux, les belles demeures et toutes ces choses-là. Et qui voient passer cette espèce de gros boudin coloré comme ça. Et pour essayer de comprendre ce qui peut se passer à l'intérieur de ce boudin précisément. Donc c'est un recueil d'une vingtaine de nouvelles, un peu plus. Et je vais vous en lire deux ce soir. De mémoire. Le vélo est une affaire de mémoire. C'est un sport de tête. J'écoute les briefings avec attention, j'enregistre mentalement les tracés, surtout ceux des arrivés. Quand l'affaire me semble complexe, je prends des notes. Je peux même fixer un petit pince-bête avec du scotch sur ma potence pour être sûr de mon coup. Généralement, on arrive en ville et l'approche est une succession de coups fourrés. Le mobilier urbain est un enfer. Il vaut mieux savoir si on peut couper au milieu d'un rond-point avant de se lancer. Il vaut mieux connaître la hauteur du ventre d'un gendarme couché avant de l'attaquer à 60 km heure. Mais ce n'est pas au briefing qu'on apprend le plus. C'est sur la route. Nous passons chaque année aux mêmes endroits. Il est donc essentiel de se les mettre en mémoire, d'en connaître les pièges et les difficultés. Je regarde autour de moi et je ne supporte pas ces coureurs distraits qui avalent les kilomètres sans rien voir, sans rien inscrire dans leur tête. Des gars qui tombent et retombent dans les mêmes pièges chaque saison, qui se font bananer au même endroit. Des gars qui confondent la trouée d'Arembert et le carrefour de l'arbre. Des gars qui sont surpris quand la route remonte après la descente de la casse déserte dans l'Isoar. Des gars qui oublient que l'arrivée à Briançon est en bosse, même si on ne leur a dit le matin. Je pense précisément à ça parce que nous sommes dans le sud, du côté de Bessège. Et que j'en vois qui hument l'air du printemps et les parfums de la Provence toutes proches, au lieu de se poser la vraie question de ce qui les attend. Pour l'instant, nous roulons sur une route large, bien revêtue, et comme souvent dans la région, nous allons arriver dans les rues minuscules, avec des pavés et des trous, d'un village perché en haut d'une bosse. Quand je vois les trains se mettre en place pour emmener leurs sprinters, je hausse les épaules, ils vont tous se fracasser, et devant, il ne restera plus qu'une poignée de méchants. Et le plus méchant ira finir à bout de souffle sur la ligne. Le peloton explosé derrière lui. Cette course, quand on en connaît le tracé, elle se gagne à 7 km de l'arrivée, dans le premier resserrement après le virage à gauche. Là, il faut tout donner et ensuite tenir, parce que derrière, on joue des coudes. L'attaque peut paraître suicidaire, mais c'est précisément pour cette raison qu'elle a une chance de réussir. C'est là que je dois attaquer. Je ne suis pas gentil, mais je ne suis pas vraiment un méchant. Je n'ai pas peur de rouler avec eux. Je sais quand même que parfois, c'est moi qui mets un coup de frein le premier pour laisser le passage quand il n'y en a que pour un. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la peur. Simplement, je n'ai pas la façon de rouler des gars du Nord qui passent les épaules et qui te donnent l'impression qu'ils ne freineront jamais. D'ailleurs, ils ne freinent jamais. Ils n'ont pas peur de la chute, surtout quand elle a lieu derrière eux. Il faut donc que je m'extirte de leurs guets-pieds avant le début des dégâts. J'attaquerai à sept bornes à l'entrée du virage. C'est ce que ma précieuse mémoire des routes et des lieux me dicte. Pour cela, il me faut remonter à l'avant. En deuxième rideau, ce n'est pas encore trop difficile. Je remonte, je me place entre deux dos pour voir arriver le virage. C'est entre eux que je vais me glisser le moment venu. Nous passons un rond-point, je garde la position, la route s'élargit, le peloton s'écarte sur toute sa largeur et d'un seul coup, c'est l'entonnoir. Virage à gauche et à fond. Je donne tout, comme si c'était le sprint final. Après, je gérerai. Je sens que j'ai fait le trou. Je remets une couche, un coup d'œil en arrière avant de me rasseoir. L'écart est fait et je n'ai que Pétoulay dans ma roue. Pétoulay est un copain. Nous étions dans la même équipe jusqu'à l'année dernière et nous faisions même chambre commune. Un bon copain. Il me prend le relais. Je sais qu'avec lui, il n'y aura pas d'embrouille. Il roule pour lui-même et il ne ralentira pas. C'est un atout. Nous nous mettons à plat ventre. Après le virage dans le bourg, nous serons hors de la vue du peloton et nos chances d'aller au bout seront encore plus grandes. Je le sais, ils sont largués les flautes, les trains, les sprinters, les gros calibres, emberlifiquité dans les ruelles. Je me prépare parce que je sais que dans 300 mètres, nous allons avoir le début de la bosse sèche. Pétoulay s'écarte et je passe devant en danseuse sur un braquet énorme. Rien à perdre. J'avale la bosse. Pétoulay prend à son compte le petit replat de la place du marché. Je repasse dans la montée en zigzag. Personne ne revient de derrière. Cela commence à sentir bon. Ici, je sais que nous avons un ralentisseur avant le carrefour, mais il se passe à fond. Juste levé le cul de la selle. Là, on arrive dans les barrières à la flamme rouge du dernier kilomètre. Les spectateurs hurlent. Un coup d'œil derrière. Personne. Pétoulay s'écarte. Je me sens bien et j'accélère. Il se met dans ma roue. Je sais qu'au 200 mètres, la route commence à monter de façon presque imperceptible. Je passe le 13 et je lance. Pétoulay remonte à la hauteur de mon pédalier, puis de mon roue avant, puis de mon boyau, et il me bat de 15 centimètres sur cette putain de double ligne blanche. Nous nous retrouvons tous les deux après l'arrivée, juste derrière les photographes. Il est tout sourire. Il boit un coup. Il me serre contre lui et il me tape dans le dos. C'est vraiment génial que tu fasses deux. On a bien roulé. Tu peux être content parce que sincèrement, aujourd'hui, tu ne pourrais pas me battre. Je connaissais l'arrivée par cœur. Alors, j'ai eu l'idée, à propos du sens giratoire qui nous anime et nous fait tourner ce soir ensemble, j'ai eu l'idée d'évoquer un petit peu la forme Terzarima, la forme Terzarima qui consiste en des poèmes de N-strophe, avec des rimes qui apparaissent trois fois puisque la première strophe, c'est rime en A-B-A, la deuxième B-C-B, C-D-C, etc. On arrive à N, par exemple. Il y a autant de strophes qu'on veut. Et N-O-N, par exemple. Mais idéalement, c'est mieux de boucler. De boucler. Donc N-A-N. On reprend la rime initiale. Voilà. Alors, je commence avec ceci. Allez, c'est le dernier souvenir de Le Comte de Lille. J'ai vécu, je suis mort. Les yeux ouverts, je coule dans l'incommensurable abîme sans rien voir, lent comme une agonie et lourd comme une foule. Inerte blême au fond d'un lugubre entonnoir, je descends d'heure en heure et d'année en année à travers le muet, l'immobile, le noir. Je songe et ne sens plus. L'épreuve est terminée. Qu'est-ce donc que la vie ? Étais-je jeune ou vieux ? Soleil, amour, rien, rien. Va, chair abandonnée, tournoie, enfonce, va. Le vide est dans tes yeux et l'oubli s'épaissit et t'absorbe à mesure. Si je rêvais, non, non, je suis bien mort, tant mieux. Mais ce spectre, ce cri, cette horrible blessure, cela a dû m'arriver en des temps très anciens. Ô nuit, nuit du néant, prends-moi, la chose est sûre. Quelqu'un m'a dévoré le cœur, je me souviens. Voilà. Alors, il ne boucle pas. Ce n'est pas très, très joyeux. Il n'est pas très joyeux. Plus léger, peut-être. Peut-être plus léger. En octosyllabes. Je dois composer Bicéphale, un poème plus ou moins chou dont la lecture horizontale doit, pour parfaire son bijou, combiner deux contraires forces sans fioritures ni rajouts en assumant le guet-divorce de ce beau pays de bogards qui, bien que louchant loin, s'efforce d'avancer droit dans ses bobards, d'inventer nouvelles frontières, qu'on effacera tôt ou tard, à coups de canons ou de bières, de jansenistes et de jésuites, de personnes plus ou moins fières dont la réalité est fuite en avant toute verticale, chute sans fin, ni fond, ni suite. Voilà. Alors, le vertical qui est en avant-dernier, voyez, le vertical est une rime en hal qui reprend le bicéphale et horizontal de la première strophe. Et puis, peut-être pour terminer, non, non, c'est comme ça, juste en passant, juste en passant, et un dernier en trois strophes. Tout d'un chacun est Don Quichotte une sorte d'épouvantail en arme, un chevalier cocotte, sortant tout droit d'un soupirail. Il tient comme lance une ombrelle, défend la biche et le corail, qu'il soit causette ou marcorelle, qu'il soit battant ou bien chochotte, sa vie n'est qu'une passerelle. Voilà. Il m'a semblé que le thème de ce soir pouvait m'autoriser à me livrer un exercice qui m'est éminemment cher et dont j'ai déjà eu l'occasion de donner quelques résultats ici, tourner autour du mot pour essayer de lui faire dire le maximum. Je vais donc vous lire les commentaires de deux des poèmes qui figurent dans l'anthologie des poèmes de peu de mots dressés par François Lelionnet, le poème « Prince » et le poème « Vierge ». Le poème « Prince », c'est un poème d'un seul mot, beaucoup plus bref, beaucoup plus incisif que les deux précédents qui étaient, je vous le rappelle, « Excalibur » et « Fatalitas ». Le mot « Prince » vient directement du latin « Princeps » et désigne étymologiquement celui qui occupe la première place. Bien des raisons peuvent justifier sa présence dans l'anthologie de l'Elyonnais. On peut, pour rester dans la continuité du registre latin introduit par « Fatalitas », imaginer une évocation discrète de l'Empire romain puisque Princeps a pris un sens particulier à partir d'Auguste pour désigner l'Empereur qui avait accumulé entre ses mains les pouvoirs anciennement détenus par un certain nombre de magistrats de la République. Dans le prolongement de cette référence politique pourrait s'esquisser aussi une réminiscence du maître livre de Machiavel. Il n'est pas impossible que cette évocation d'une personnalité exceptionnelle concentrant les pouvoirs et n'hésitant pas à les utiliser ait séduit le Lyonnais parce qu'elle entrait en résonance avec l'image qu'il se faisait de lui-même appuyé sur le rôle qu'il avait été amené à jouer à plusieurs reprises dans sa vie. Deux exemples seulement. Ne s'était-il pas après sa sortie du camp de Dora investi lui-même comme autorité suprême dans la petite ville allemande de Zesen ? N'aimait-il pas aussi répéter qu'il exerçait sur l'Hulipo une dictature débonnaire ? Mais des considérations moins politiques, moins directement autobiographiques et plus littéraires peuvent aussi avoir agi. Pensons à l'usage fréquent du mot prince au vocatif dans les répliques du théâtre classique comme dans le fameux vers de Fèdre « Oui, prince, je l'envie, je brûle pour t'aiser ». Vous savez qu'on en trouve un nombre considérable dans la savoureuse réduction de Brychanicus faite par Michel Grangaud. Pensons aussi à un des textes de Rimbaud figurant dans « Illumination » dont le héros est un prince qui semble sorti d'un conte oriental. Dans un contexte littéraire analogue, peut-être faut-il aussi évoquer une particularité de la forme balade. N'oublions pas en effet que le Lyonnais, comme l'ensemble des Olypiens, a toujours porté un grand intérêt aux formes fixes, médiévales, au nombre desquelles se trouve la balade. Or, dans la balade, qui est composée de trois couplets et d'une demi-strophe appelée « envoi », l'envoi qui donne le nom du dédicataire du poème s'ouvre le plus souvent sur le vocatif « prince ». Ce peut être le prince du puits, c'est-à-dire le président du concours de poésie auquel le poète participe, aussi bien qu'un prince réel. Il n'est donc pas impossible que le Lyonnais, en élevant ce mot au rang de poème, ait pensé à ce prince-là, invité incontournable de toute balade. Plus précisément encore, il peut avoir eu en tête une balade bien précise due à son ami queneau où figure ce vers « prince, tout ça, c'est le chien d'en. » Mais une autre direction est possible si l'on veut bien tenir compte du fait que, sauf au vocatif, le mot « prince » est rarement employé seul. Il est le plus souvent accompagné d'un complément qui désigne le domaine de quelque nature qu'il soit sur lequel le prince exerce son autorité. Il y en a, on s'en doute, une grande quantité. « Prince des apôtres », « prince de ce monde », « prince des ténèbres », « prince des enfers », « prince des démons », « prince des poètes », etc. Ce sont tous ces compléments potentiels qui sont ici silencieusement présents en vertu de la stratégie que nous avons rencontrée à propos du « sonnet de l'oilionnais » sans substantif, verbe ni adjectif, où il déclare « je me sers des mots que je ne mets pas ». « Je me sers des mots que je ne mets pas ». C'est la base de la poétique de l'oilionnais. Il en est cependant un auquel, connaissant la culture de l'oilionnais de que non, on ne peut s'empêcher de penser, c'est bien entendu le prince d'Aquitaine qui figure au deuxième vers du sonnet « El dedicado » de Gérard de Nerval et qui désigne probablement le fameux prince noir. L'hypothèse devrait être confirmée par l'envention un peu plus loin dans l'anthologie de l'oilionnais de la séquence finale de ce même vers, la tour abolie, mais surtout par la présence dans les poèmes inédits de Queneau d'une morale élémentaire faite à partir du poème de Nerval et qui commence ainsi « prince ténébreux, prince vif, prince inconsolé, difficile d'être plus explicite dans l'aveu de l'emprunt ». Le moment oulipien est une forme molle, voire très molle. En gros, il suffit qu'il y ait au moins deux oulipiens impliqués et là, je crois que je suis presque arrivé à trois. Je vais vous lire un moment oulipien à contresens. Avec Paul Fournel, nous venions de traverser El río de la Plata dans un aéroglisseur de la compagnie Bouquebousse. Nous venions de Montevideo et nous arrivions à Buenos Aires après une traversée en chausson pour ne pas abîmer la moquette du bateau. Filba, le festival international de littérature, se tenait des deux côtés du rio et nous allions rejoindre Eduardo Berti, le troisième et la partie argentine du festival. Un chauffeur, grand, cheveux bouclés gominés, aux gestes agités et aux paroles saccadées, nous embarque dans son taxi direction Palermo. Il klaxonne, change de fil, s'énerve. Nous empruntons une avenue très large à quatre voies. Il file entre les voitures. Je revenais pour la première fois à Buenos Aires après 40 ans d'absence. J'y ai vécu de cinq à sept ans entre la mort de Pélone et l'arrivée des militaires au temps où le pays était gouverné par Isabelita Pélone. Isabelita n'avait pas exactement le même charme qu'Evita, la première femme officielle de Pélone. Devant le poste de télé, enfant, nous l'appelions la sorcière. Nous traversions des quartiers qui me plongeaient dans un drôle d'état. D'un côté, je ne reconnaissais rien. Je me disais que cette ville m'était complètement étrangère que je n'y avais jamais vécu. De l'autre, j'avais un vague sentiment de déjà-vu qui ne s'accrochait à rien comme un air de reconnaissance. Mon esprit oscillait entre l'envie de me réfugier dans cette ambiance flottante d'un passé inatteignable et le présent de plus en plus angoissant dans cette voiture conduite par un fou du volant. À un rond-point, le chauffeur emprunte un premier tronçon du rond-point à contresens. Il s'en rend compte, mais récidive sur un autre tronçon du même rond-point. Les voitures arrivent à pleine vitesse sur nous. De ce moment oulipien, il ne me restait pas grand-chose. Le débarquement en Argentine, Paul Fournel et moi dans un taxi, un chauffeur fou du volant, une peur extrême suivie d'un vif soulagement avec en arrière-fond des réminiscences incertaines de l'enfance. Je fais depuis quelques temps des zeugmes dessinés. Le zeugme, c'est une figure de style assez simple. Par exemple, si je dis « je suis tombé par terre et amoureux », je fais un zeugme. Donc là, je fais des zeugmes un peu plus long qui crée une histoire, une petite bande dessinée que je vais vous lire. J'ai tourné. Donc vous gardez ça dans votre tête. J'ai tourné. Et les images vont venir et l'histoire aussi. J'ai tourné en rond les pages mes yeux vers une annonce mais pas vers l'adresse la poignée les choses à mon avantage la manivelle un petit rôle autour d'une fille toujours j'ai tourné un joli compliment la tête vers un fâcheux autour du pot les talons comme un lion en cage mal l'obstacle l'obstacle les sons cette fois la langue dans ma bouche les choses à la rigolade comme une girouette le dos à ma carrière de l'oeil la page et pas bien rond alors juste un truc pour que ça tourne bien vous pouvez repérer que les premières les premières cases et les dernières cases se bouclent un peu j'ai tourné en rond et à la fin pas bien rond les pages la page les yeux vers une annonce mes yeux vers une annonce et de l'oeil voilà ça boucle un peu plus comme ça voilà ça arrive alors j'ai pensé que justement une histoire de tourner en rond il y a une chose qui permettait bien de tourner c'était l'infini de tourner longtemps en tout cas donc j'ai j'ai proposé à Frédéric Forté qui a inventé les 99 notes préparatoires à un sujet donné je lui ai proposé 99 notes préparatoires à l'infini c'est à dire qu'il avait un projet il a un projet pardon il a un projet qui est de publier 33 fois 99 notes préparatoires à quelque chose à un sujet et 3 fois de suite pour faire 3 livres pour faire 3 livres bon alors je sais pas où ça en est mais enfin quand il sera pas très loin de l'infini il pourra mettre mes notes préparatoires ça sera bien alors je vais en lire quelques-unes parce que lire 99 notes préparatoires c'est toujours un petit peu un petit peu long 2 on peut concevoir qu'il n'y ait pas de fin 3 peut-on aisément concevoir qu'il n'y ait pas de commencement 5 l'art ou enfin l'art l'arou l'arou 6 exemple de mouvement perpétuel un bristol sur chacune des faces duquel est écrit TSVP oui c'est aussi une allusion oulipienne Harry Matthews commentant le poème réduit à une seule lettre du fameux François de Lelyonnais T T majuscule point 8 la vaisselle 9 pour un principe de récurrence 11 car les infinis se classent par ordre croissant et cela sans fin 12 dans l'hôtel ayant un nombre infini de chambres noté chambre 1 chambre 2 chambre 3 etc et bien il y a toujours de la place lorsqu'en effet l'hôtel est complet il suffit de demander à chaque habitant à chaque occupant de quitter sa chambre N et de s'installer à la chambre N plus 1 il y a un nombre infini de chambres donc chacun va à la chambre suivante et ainsi la chambre 1 sera libre pour le visiteur inattendu 14 l'infini si primitif vit si ville civile fit d'instinct l'iris divin bon 17 la réserve potentielle est pleine d'infini 18 le foie de prométhée ne souffrait pas de finitude 20 la trinité n'est concevable en tant qu'unité que si ses membres sont infinis 21 la première perception de l'infini est l'ensemble des entiers naturels 1 2 3 0 1 2 3 4 etc 22 tout est dans les 3 petits points 24 l'infini ne se colore-t-il pas d'ennui 25 infini ne rime pas avec ennui 26 la mer allait avec le soleil 29 l'infini est un concept 30 l'infini ne fait pas vendre 31 surtout vers la fin 32 patience et longueur de temps 33 miroir face à un miroir 34 ripolin peintre peignant sur le dos de son confrère peintre un dessin de peintre peignant sur le dos de son confrère peintre un dessin de peintre peignant 36 engage le jeu que je le gagne c'est un palindrome engage le jeu que je le gagne 41 si la science est infinie qui peut maîtriser son infinitude 42 torsades jaunes pisseux pour attraper les mouches se déroulant lentement sous l'effet de la brise du soir 43 un alphabet à deux lettres permet l'écriture d'un nombre infini de mots pourquoi ne simplifie-t-on pas l'orthographe à l'aide d'un alphabet réduit à deux lettres quand même je pourrais donner des conseils au futur ministre de l'éducation 45 lorsque je me regarde dans la glace peut-on dire que mon reflet me regarde 47 à quel moment précis dépasse-t-on la finitude pour enfin accéder à l'infini 50 les infinis aussi se classent par ordre croissant 51 j'avance de un pas puis de la moitié de ce pas puis de la moitié du pas précédent puis à nouveau et toujours ainsi de la moitié du pas précédent je ne m'arrête jamais n'aurais-je pas mieux fait de faire un pas puis un autre et de m'arrêter là 55 le silence éternel de ces espaces m'effraie 56 passage à la limite 57 yo-yo 58 et le ruban de Meubius alors 59 on conçoit plus aisément l'infini temporel dans le futur que dans le passé 60 la première perception de l'infini spatial est le cas de la droite 62 l'escalier déchère que les gardes ne cessent de monter la dernière marche rejoignant la première 63 passionnément à la folie infiniment 64 quand j'aurai l'infini devrais-je finir l'autre 66 il prie 10 djinfis 10 vins dit-il 67 une voyelle et deux consonnes suffisent à décrire l'infini 70 pourquoi Achille n'a-t-il toujours pas rattrapé la tortue 71 l'infini peut être discret ou continu 72 puis-je continuer à être indiscret 74 chou-fleur ou mieux encore chou-rour-manesco flocons de neige côte bretonne fractale 75 un ensemble est infinicié seulement s'il peut être mis en bijection avec une stricte partie de lui-même 77 la foi 3 égale 1 rappelle qu'enot dans son arithmétique affective 78 en effet 3x égale 1x ne peut s'admettre que si x est nul ou infini 79 et la spirale 81 en perspective le point de fuite est à l'infini 82 la seconde perception de l'infini spatial est celle de l'anneau 99 à suivre une fois par an et pour un jour les coureurs changent d'employeur l'équipière modèle naïvement je n'avais jamais pensé que cela pourrait arriver il faut dire que j'étais tellement contente d'être sélectionné en équipe de France pour le championnat du monde que je ne pensais à rien d'autre qu'à mon bonheur je pensais au magnifique maillot bleu apparemment rouge et blanc je pensais au mot France écrit en gros dans mon dos et sur mon cuissard je pensais à mes nouvelles copines au sélectionneur j'étais sur mon petit nuage cycliste au briefing les choses étaient simples nous avions toutes été choisis pour soutenir Pauline qui était championne du monde en titre et qui comptait le rester elle était la plus forte et il fallait l'aider le plus loin possible pour qu'elle puisse finir le travail dans la grimpée finale mon travail personnel était de rester le plus longtemps dans le peloton et de prêter main forte sur la fin pour assurer le placement de Pauline en tête de ce qui resterait du peloton au pied de la montée et ensuite de tenir le train jusqu'à ce que j'explose une mission claire dont j'avais l'habitude il faut dire que je suis coureuse professionnelle dans une équipe hollandaise la Robobank et que j'accompagne Marianne ma leader toute l'année dans les classiques et les courses par étape pour l'aider à gagner nous sommes rodées et elle gagne souvent ce que je n'avais vraiment pas prévu c'était que les filles du nord précisément allaient mettre le feu dans l'avant dernier tour une vraie misère les concurrentes ont sauté les unes après les autres les italiennes les belges les espagnols s'afflinguaient dans tous les coins j'ai réussi à me maintenir en tête avec Pauline calée dans ma roue et nous avons rejoint Marianne qui venait de creuser un trou dans la descente et voilà je me retrouvais devant avec mes deux leaders toute l'année avec Marianne notre seul projet était de battre Pauline et maintenant mon seul projet était d'aider Pauline à battre Marianne quel malaise ces équipes nationales moi qui étais si heureuse mon travail était évidemment d'aider Pauline puisque nous portions toutes les deux le maillot de l'équipe de France bleu apparemment blanc et rouge mais mon salaire mensuel c'était à Marianne que je le devais dès lors que faire l'échanger contre une simple prime il me restait un demi-tour pour trancher je pouvais toujours freiner et me laisser distancer mais la manœuvre aurait été un peu grossière d'autant que je me sentais bien et qu'au passage des stands le sélectionneur m'avait crié je compte sur toi jouer la ruse et donner un coup de main discret en espérant que ça ne se verrait pas était trop risqué à trois sur la route les manœuvres sont claires c'est pas comme dans le peloton où on peut faire des coups en douce je les ai inspectées elles étaient superbes toutes les deux des championnes en pleine possession de leurs moyens aucune des deux ne montrait le moindre trait de fatigue elles comptaient sur moi pour les aider à se départager elles me lançaient des coups d'œil entendus l'une et l'autre et je sentais la pression monter laquelle choisir le pied de la bosse finale approchait je me suis levé sur mes pédales je n'avais qu'une solution pour me sortir de mon dilemme d'équipière modèle il fallait que je les batte et que je devienne championne du monde alors je vais passer comme je l'ai annoncé tout à l'heure au poème Vierge qui est un peu plus long le commentaire est un peu plus long que celui du poème Prince Vierge donc encore un poème d'un seul mot notons d'emblée le lien subtil qui l'unit au précédent Prince et Vierge sont en effet souvent liés dans l'imaginaire populaire tout le monde se souvient du film de Pasquale et Festa Campanile intitulé Une Vierge pour le Prince où Vittorio Grassmann était le prince et Vernalisi la Vierge pour comprendre ce poème je vais de nouveau tourner autour de son mot unique et il va m'envoyer dans un certain nombre de directions la première direction ne manque pas de séduction puisqu'elle nous mène droit au ciel nul n'ignore en effet que précédé de l'article défini féminin et nanti d'une majuscule le substantif Vierge est chargé d'un double sens l'un astronomique l'autre religieux le savant encyclopédiste qui était le lyonnais ne pouvait ignorer que la Vierge désigne en astronomie une des 48 constellations identifiées par le géographe alexandrin Claude Ptolémée au deuxième siècle de notre ère il pouvait encore moins ignorer qu'elle est traversée par le soleil du 16 septembre au 30 octobre période où se trouve précisément pas par hasard bien entendu la date de naissance du poète le 3 octobre mes Vierge désigne aussi en astrologie le sixième signe du Zodiac qui se situe juste avant l'équinoxe d'automne c'est l'époque où le cycle végétal s'achève sur une terre renouvelée destinait à être ultérieurement ensemencée en prenant donc une constellation et un signe du Zodiac comme support d'un poème comme le fait le poète latin Ozone dans son fameux distique que je n'ai pas le temps de vous lire le Lyonnais ne faisait que se conformer à une pratique ancienne liée à l'intérêt que portaient les civilisations antiques à l'astrologie mais le Lyonnais savait aussi que la Vierge occupe une place dans le ciel a un autre titre le mot désigne ce personnage clé de la religion chrétienne qui est Marie la mère de Jésus un personnage tellement important qu'on a pu affirmer sans rire que la mariologie est une partie organique de la christologie si c'est bien citation je vous renvoie à l'article mariologie du Centre National des Ressources Textuelles si c'est bien le cas nous aurions affaire à ce qui serait en latin invocatif il n'est pas rare en effet qu'un poète éprouve le besoin de s'adresser directement en l'interpellant à telle ou telle entité qui joue un rôle central dans son poème c'est la figure de style qu'on appelle apostrophe nous aurions donc ici sous sa forme la plus concentrée possible puisqu'elle fait même l'économie du point d'exclamation qui accompagne le plus souvent ce genre d'interpellation une apostrophe à la Vierge une apostrophe qui si l'on se souvient que l'enfant le Lyonnais avait été particulièrement marqué par la mort précoce de sa mère pourrait jouer un double rôle soit elle traduit la volonté d'établir un dialogue avec une forme particulièrement rassurante du divin soit elle s'assimile à une interjection exprimant la détresse du locuteur et devient une sorte d'appel au secours mais connaissant les rapports pour le moins distants que le Lyonnais entretenait avec la religion on hésite à voir dans la présence ici de ce substantif la marque d'une dévotion à la mère de Jésus cela suffit-il à écarter cette interprétation ? peut-être pas d'autres raisons que purement religieuses ont pu jouer notre poète esthète ne pouvait être insensible à l'usage qui est fait de la figure de la Vierge dans les arts du monde chrétien à la place centrale qu'elle y occupe parfois et que résume le mot fameux de Saint Bernard des Maria numquam satis de Marie on ne parle jamais assez en poésie d'abord est-il besoin de rappeler l'ancienneté et la persistance jusqu'à notre siècle de la poésie dite mariale des générations entières de poètes se sont emparées des quelques événements de sa vie l'annonciation la visitation la nativité l'assomption et les ont parées d'une grandeur d'une noblesse exceptionnelle que d'hymnes que de cantiques que de louanges que d'éloges débordant de lyrisme lui ont été consacrés comment ne pas rappeler au moins ces précieux ancêtres de la poésie combinatoire que sont les litanies de la Vierge du grand rhétoriqueur Jean Méchineau c'est un texte bien connu de le Lyonnais et depuis toujours cher à tous les Olypiens maintes fois évoqué par eux il sera même plus tard à l'origine d'une très originale composition de Jacques Roubault on ne peut manquer aussi de penser à d'autres oeuvres littéraires plus récentes intimement liées à la Vierge et potentiellement présentes à la mémoire de le Lyonnais la Vierge de Paris recueil de poèmes de Pierre Jean Jouve l'amour absolu d'Alfred Jarry l'immaculée conception d'André Breton et Paul Éluard les choses sont encore plus frappantes dans les arts plastiques où la Vierge a été pendant des siècles un des thèmes essentiels de l'iconographie or on sait à quel point le Lyonnais était familier avec les arts la peinture en particulier et avec leur histoire il pourrait bien en l'occurrence avoir pensé à quelques tableaux proprement incontournables à ses yeux c'est d'abord le chef-d'oeuvre de Jan van Eyck la Vierge du chancelier Rollin qu'il appelle toujours la Vierge au chancelier Rollin dont il parle souvent et longuement notamment dans la peinture Adora où il la qualifie de tableau extraordinaire le même texte mentionne aussi la Vierge au rocher de Léonard de Vinci sans oublier bien entendu un certain citation un certain ton d'eau de Pérugin il est au Louvre et représente la Vierge entre Sainte Rose Sainte Catherine et deux anges auxquels on n'accorde pas l'attention qu'il mériterait fin de citation mais cette piste avec ses ramifications diverses n'épuise nullement le potentiel de notre poème et nous pouvons continuer à tourner autour du mot dépouillé de toute connotation céleste une brève incursion dans le domaine de la poésie familière à le lyonnais celle qui relève de la culture partagée dans son cercle d'amis nous mettrait sur une nouvelle voie celle d'un le lyonnais sensible aux multiples connotations généralement positives attachées à l'adjectif Vierge dans ses différents emplois chasteté pureté absence de souillure peut-être se souvient-il de tel verre de Baudelaire bleu clair profond ainsi que la virginité de tel autre de Nerval ô vous jeune Vierge en fleurs de cette Vierge folle qui est le premier des délires dans une saison en enfer de Rimbaud peut-être aussi plus proche de lui pense-t-il à ce verre de Queneau dans sa petite cosmographie portative la terre était bien vierge et bien bouillavonneuse mais on peut aller encore un peu plus loin dans la précision Vierge employé comme adjectif ou comme substantif est un mot particulièrement fréquent dans la poésie de Malarmé et en permanence présent dans sa pensée où il joue un rôle d'une singulière importance angoissant comme une obsession stimulant comme un idéal on le trouve ainsi pour ne prendre que quelques exemples significatifs dans une réplique importante d'Hérodiade j'aime l'horreur d'être vierge ou encore au début du Se Né salut où il caractérise le verre dans lequel il figure rien cet écume vierge vert à ne désigner que la coupe telle le loin se noie une troupe de sirènes maintes à l'envers mais surtout il pourrait bien renvoyer ici au premier adjectif du premier verre d'un des poèmes les plus connus de Malarmé le vierge le vivace et le bel aujourd'hui hypothèse qui nous semble la plus vraisemblable elle peut s'appuyer sur deux arguments particulièrement convaincants un la mention d'un autre emprunt indubitablement malarméen dans l'anthologie de Le Lyonnais calme bloc deux la présence dans les poèmes inédits de Queneau d'une morale élémentaire faite précisément à partir du poème en question et qui commence ainsi aujourd'hui vierge aujourd'hui vivace aujourd'hui beau difficile d'être plus explicite dans l'aveu de l'emprunt ville superposée nous allons passer une nuit sur l'île de Tercéra où nous aurons juste le temps de visiter sa ville principale Angra du héroïsme ville qui s'est illustrée par des actes de bravoure face à l'ennemi quel ennemi à quelle époque je ne m'en souviens plus qui donc aurait pu avoir l'idée saugrenue de lancer un assaut sur une petite île au milieu de l'Atlantique à la sortie de l'aéroport je m'étonne que le taxi ne suive pas les panneaux indiquant la direction de Angra du héroïsme nous nous retrouvons dans un hôtel au bord de la mer qui semble bien isolé de la ville l'accueil de l'hôtel nous rassure pour rejoindre la ville c'est simple il suffit de descendre au fond du jardin et d'emprunter la petite porte qui donne sur le bord de la mer et là en regardant sur la gauche on voit au loin la ville nous longeons le bord de mer jusqu'à la ville j'ai bien lu le guide et j'ai sous les yeux le plan de la ville en version papier arrivé en haut d'une colline je reconnais dans l'église majestueuse qui se dresse face à nous la cathédrale de C la foi en portugais mais je m'étonne de ne pas trouver à l'arrière le palais des bétancours qu'indique le guide nous poursuivons notre déambulation dans cette ville d'artistes sur les façades de quelques maisons sont disposés des asulejos qui rendent hommage aux poètes de la région un nom un portrait stylisé et quelques vers d'autres asulejos disposés sur des panneaux vantent les arts et la culture c'est étonnant pour une ville héroïque et guerrière une rue sinueuse bordée par la mer descend lentement vers le port je m'étonne en arrivant en bas de ne pas trouver face au port l'église qui figure sur le plan je tends le plan à A pour qu'il vérifie plus tard à une terrasse de café je fais remarquer à S qu'il nous faudra monter en haut de la colline pour voir la forteresse de Sainte-Sébastiane mais je m'étonne de ne voir à l'œil nu aucune trace de forteresse sur cette colline vraiment nue c'est étrange je reprends les choses en main pour trouver la vraie cathédrale de C et le restaurant qui se trouve à côté dans lequel nous avons réservé il y a tellement d'églises dans cette ville que l'imposante église jaune que nous avons vue en premier n'était peut-être pas la cathédrale nous empruntons donc la cahier Jesús qui d'après le plan mène directement à C ce qui paraît assez cohérent comme chemin de foi le nom de la première rue que je croise ne correspond pas à celui qui figure sur le plan ai-je pris la rue à l'envers le nom de la rue a-t-il récemment changé même constat en croisant la seconde rue je ne me décourage pas davantage et remonte toute la calle Jesús pour rejoindre la cathédrale arrivé en haut il n'y a pas la trace d'une église nous sommes arrivés dans les faubourgs de la ville nous ne sommes pas à Angra du Héroïsmo mais à Praia de la Vitoria plage de la victoire une ville qui se trouve juste à côté ce tunnel cognitif a bien duré deux heures et mes deux compagnons de voyage se sont laissés entraîner sans la moindre résistance donc tourner en rond dans une ville en suivant le plan de sa voisine explorer la structure d'une ville avec la représentation d'une autre ville découvrir Angra de la Vitoria ou Praia du Héroïsmo voici une nouvelle proposition pour réinventer la superposition des villes qu'imaginait Michel Butor entre Paris et Rome dans la modification je vais lire un palindrome avec Paul qui va faire la seconde voix ce palindrome s'appelle l'affaire ébouclée ce palindrome je l'ai fait il y a déjà quelques temps mon dessin a bien changé depuis il date de 1997 c'est mon premier palindrome j'en ai fait d'autres après dont un qui est devenu un livre cercle vicieux l'affaire est bouclée Nif vous ah monsieur le commissaire je suis fou de bon sang mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ah je je suis fou oui oui vous l'avez déjà dit allez c'est sans de tourner en rond c'est ma faute commissaire voilà j'ai tout gâché tout cassé ah non écoutez pas de ça c'est pas le moment j'ai les nerfs en pelote commissaire c'est ça mais comment avez-vous pu il faut que je je vous j'avoue c'est incroyable mais voilà l'objet du délit ça c'est ridicule oui commissaire une pelle mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille pour qui me prenez-vous vous voulez me baiser baiser oh commissaire quoi vous cherchez à me rouler oh pardon j'ai été trop loin pardon non c'est ça ah ça me turlupine monsieur le commissaire finissons-en donnez-moi juste un petit un tout petit un petit instant que je vous explique voilà ça ça m'embrasse je veux dire ça m'embarrasse un peu mais je j'ai fait tout ça pour attirer votre attention car depuis des années je ah monsieur le commissaire c'est plus fort que moi il faut que je je vous embrasse je veux dire ça m'embarrasse un peu mais je un petit instant que je vous explique voilà ça me ça me ça me ça me turlupine monsieur le commissaire finissons-en donnez-moi un tout petit un tout petit baiser au commissaire quoi ? vous cherchez un brûlé ? une pelle ? mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille ? pour qui me prenez-vous ? vous voulez me baiser ? oui commissaire j'avoue c'est incroyable mais voilà l'objet du délit ça c'est ridicule mais comment avez-vous pu il faut que je je vous pelote commissaire c'est c'est ça ah non écoutez pas de ça ce n'est pas le moment je les nerfs en 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 mille morceaux c'est ma faute commissaire voilà j'ai tout gâché tout cassé oui vous l'avez déjà dit cessons de tourner en rond bon sang mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? ah je je suis fou ah monsieur le commissaire je suis fou de vous fin chers amis je prends mon élan et j'y vais écoutez bien et soyez attentifs à chaque alerte car les animaux tournent en rond en se cachant dans la forêt je prends mon élan et soyez attentifs à chaque alerte chacal alerte et bon en voilà déjà un puis deux puis trois restons joyeux à baleine neurasténique dans son ensemble cha 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 je ne sais pas si on entend à baleine neurasténique dans son ensemble cha 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 hier soir comme chaque soir j'avais clos porte et fenêtre de ma demeure et posé mon chapeau sur le perroquet ce matin c'était le grand jour chouette et par singe j'en c'est le jour de la BNF me suis dit nom d'un chien après m'être rasé de près je me rase toujours au blaireau pour être élégant lors des des rencontres littéraires et je dispose d'un blaireau beau à ravir les plus glabres d'entre vous après avoir taillé mon bouc après avoir pris ma douche j'estime que les douches valent mieux que les bains les douches valent mieux que les bains j'ai pris ma pipe une belle pipe en terre classique qui me vient de ma grand-mère ce faisant un grand classique il y a même je ne sais plus une opérette 19ème ce faisant ou ça ou ça alors bon c'est un point de passage obligé ce faisant je l'ai bourré pour laisser venir à moi l'inspiration animalière c'est que je fais office de cobaye aujourd'hui l'idée de devoir lire ce soir me séduit me requin que m'enthousiasme c'est certes difficile mais je vais tenter d'être aussi sport qu'épique braves gens et braves animaux tous à vos fauteuils et accrochez-vous bien aux pitons on vous entendra dans le monde entier à Helsinki à Pretoria à Oslo à Vladivostok et les francophones d'un peu partout sont accros à cette lecture les franciliens en raffolent et surtout à ce projet les gens de la dromadaire et cela m'émeut grandement de participer à cette lecture giratoire en imaginant la masse des spectateurs fidèles ces gens-là je parle de vous ce sont les arts qui les intéressent n'est-ce pas tout autant que les animaux qui les liaient vraiment liaient vraiment bon j'aurais pu tenter de mimer certaines bêtes mais suis-je bête on est au micro et au micro faut qu'on parle faut qu'on parle et c'est celui qui parle le mieux et le plus fort qui est appelé araignée c'est encore un classique mais je crois que j'ai mis quelques années à comprendre la blague que j'avais apprise enfin qu'on m'avait faite à 5 ans le pape est mort un nouveau un nouveau pape est appelé araignée comment c'est araignée pourquoi pas papillon libellule ou papillon j'ai mis des années à comprendre à comprendre qu'il y avait un jeu de mots je me suis rattrapé un peu peut-être les autres les autres ceux qui n'ont pas le bon ton on leur fait comprendre elle est trop molle ton intonation il est trop mou ton caractère et quand on loupe le cochon on est foutu en séance publique il faut faire le fanfaron héron héron et héron petit pas d'abord pour animer une lecture publique il faut avant tout collectivement jouir d'un don et quand on l'a gardons-le pardonnez-moi si j'enfonce le clou au marteau or que vois-je qu'il est l'heure de l'apéro j'ai coupé du saucisson en voulez-vous tenez prenez il y a 6 rondelles pour commencer avec un verre de pastis si vous savez si vous avez la pépi le pastis c'est de l'anisette qui se cache à l'eau à moins que vous ne préférez de l'agnole de l'agnole ou la pinte de bière allez mes chérubins mes séraphins mes anges nous devisons nous devisons mais je n'ai plus le temps il était tard déjà au début de la lecture aussi ne soyons pas un chien je vous serre dans mes bras on se fait une bise on s'embrasse et au plaisir je vais me désaltérer la langue ouste alors ainsi s'achève j'ai 5 minutes ça tant mieux j'ai 5 minutes pour présenter différentes choses à la GoPro voici alors ça Paul nous a comment longuement parlé de ce troisième livre de l'année avant le quatrième à l'automne bon trois au total deux dans le premier semestre alors on vous prépare on vous prépare un truc qui est terrible on est le 10 mai alors commençons par le 13 mai le 13 mai c'est vendredi prochain à l'ENS et bien dans la salle Aimé Césaire Marcel Marcel Benabou parlera de l'inachevé de thématiques formidables concernant Marcel il n'y a pas de thématiques plus appropriées voilà donc rendez-vous j'ai pas d'horaire 14h 14h vendredi prochain ça c'est le 13 je passe au 14 14 nous avons nous avons Pilote le Hotte Pilote le Hotte Pérec scène ouverte soirée hommage à Georges Pérec amenez vos poèmes vos poèmes à la Pérec alors là on rentre un petit peu dans l'univers du slam Pilote le Hotte je ne le connais pas mais je le connaitrai bientôt on voit on voit la moitié de Pérec et la moitié de Pilote le Hotte donc 14 mai 20h rue Julien Lacroix comme vous le savez bien Julien Lacroix c'est dans le 20ème et c'est à deux pas de la rue Villain la rue qu'habitait qu'habitait Pérec Georges Pérec et sa maman où elle avait son salon de coiffure alors nous sommes donc le 14 Jean Breil avec du 23 au 29 mai que vois-je là 23 au 29 mai toute une semaine une semaine de slam c'est un petit peu difficile à vous montrer ça mais heureusement il y a des prospectives là-haut sur la console car il y a des concours des lectures des performances des choses autour de Pérec avec Julien Marclan qui parle de Pérec dans son univers géographique promenade poétique voilà de la place Fréel au parc de Belleville il y aura aussi au carré de Beaudoin une invitation à la Pérec Rhination espèce de slam slam hommage à Pérec voilà attendez on voit rien bon enfin peu importe donc il y en a là-haut j'y serai un petit peu notamment ce vendredi là je serai je crois dans le jury dans le jury de ce concours de slam sur une scène ouverte en compagnie d'une championne du monde de slam 2016 la championne du monde de slam qui est ici présente qui est ici Clotilde de Brito voilà ça nous amène au 24 mai mardi 24 mai à l'arsenal présentation de lieux lieux pluriels le fameux grand projet de Georges Pérec qu'il devait mener de 69 à 81 ça devait durer 12 ans 12 ans 12 lieux 12 fois 2 visites de ces lieux par année et avec un texte écrit qui est consigné dans une enveloppe qui est scellée et au bout de 12 ans on dévoile le tout bon ça n'a duré que de 69 à 75 mais il y avait déjà une énorme matière et le fonds Pérec et je ne sais quelles instances en ont profité pour faire publier pour publier publier enfin ce projet inachevé de Georges Pérec avec tout un appareil de notes de préfaces et de conclusions et puis ne nous quittons pas avant que je vous ai montré ces admirables fables disparates d'Hérode Net-On-Fal Net-On-Fal Hérode bien sûr je l'ai pris pour un homme donc ce sont des fables dans un livre unique retrouvé à Pirou Pirou c'est un haut lieu de la pensée et de l'écriture oulipienne dans le Cotentin c'est un tout petit village et cependant il y a un libraire Rémi Yon il y a un libraire qui est là et chez lequel on trouve des trésors des trésors et apparemment on aurait retrouvé ce livre exemplaire unique écrit en 1883 publié en 1884 les fables disparates alors de Hérode Net-On-Fal j'ai compris j'ai cru au début que c'était un homme et finalement en plus il mémoriam Gustave Doré respectueusement dit Hérode mais en lisant des pages attentivement salue ici aux incohérents dans la préface de qui je serai entendu je ne sais pas si vous voyez que le E attendez le entendu est écrit au féminin puis finalement est ératuré j'en ai déduit qu'Hérode Net-On-Fal est une femme qui a pris un prénom masculin et puis creusons un tout petit peu plus Hérode Net-On-Fal ça fait quand même un peu bizarre j'ai passé la bande à l'envers la bande sonore Hérode Net-On-Fal je l'ai passé à l'envers dans ma tête et j'ai lu regardez suivre mon doigt La Fontaine Dorée bon alors il y a un appareil que vous lirez bien sûr il y a 30 exemplaires uniques qui sont qui sont en vente là-haut au prix de 20 euros c'est un livre prodigieux qui a été remis au jour donc par Philippe Le Maire pour les les illustrations qui sont très inspirées effectivement de Gustave Doré et Hérode Net-On-Fal qui a aussi un surnom féminin enfin etc enfin en tout cas a été nettoyé enfin son écriture a été revue par Robert Rapilly qui est ici et à qui l'on doit donc la publication de ce chef d'oeuvre je n'ai pas tout à fait le temps si peut-être de lire non pas une femme l'entière mais Diane et les lapins pour commencer il n'est piège fatal qui ne parut charmant on sent on sent que c'est très inspiré de de La Fontaine effectivement oh regardez qu'est-ce que regardez on voit même évidemment vous avez reconnu Félix Fénéon Félix Fénéon dessiné croqué par F.B Félix Vallotton enfin bref c'est un petit chef d'oeuvre avec la postface de Robert Rapilly bref un chef d'oeuvre je ne peux pas en dire plus il est l'heure nous nous retrouvons pour la dernière ultime et neuvième séance en juin le deuxième mardi enfin ultime de l'année le deuxième mardi du mois de juin merci à vous merci à vous au plaisir vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage ST' 501